Alors, voilà un combat intéressant, Jean-Paul, dans cette soirée entre Arthur Seyrod et Kevin Vellu. Il ne faut pas se tromper. Précision, Kevin Vellu. Pas Vellu, ni Vellut, ni Kevin Vellu. Vous vous attendez de préciser, donc on le précise. Oui, combat intéressant pour les deux, parce qu'Arthur Seyrod, que vous voyez ici à l'image, est un transfuge de l'ADF. Il a été champion élite B en 2017, il s'est saillé. Il est très jeune, il a 21 ans, lui aussi finalement, il est en devenir. Quant à Kevin Vellu, lui, 28 ans, finalement il est passé un peu par le Pancras. Oui, lui, il est du tout transfuge du Pancras. Il a essayé d'autres choses. Et donc, pour la suite de la carrière de ces deux boxeurs en K1, ce combat est un petit peu, comment dire ? Mais ce combat, après ça reste. Voilà, après ça reste. Voilà, exactement. Alors, d'autant plus, Philippe, on est chanceux. On a une opposition parfaite, avec deux gabarits très différents. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et après, dans les styles également, donc il y a les gabarits qui sont opposés. Les styles le sont aussi. Bref, vous avez raison de taquer ce combat comme un combat très intéressant. Il sera riche dans ses niveaux. 8 cm d'écart entre les deux boxeurs en faveur d'Arthur Seyrod. 1 mètre 87 contre 1 mètre 79. Alors, même si Jean-Paul, on dit souvent, ça a un petit peu moins d'importance pour boxe anglaise parce qu'on travaille sur différents niveaux et avec différents segments. On peut t'appeler dans les jambes. Voilà. Malgré tout, ça fait un peu de marge. Et donc, cette, comment dire, l'opposition entre cette boxe académique, la BF, dont vient Arthur Seyrod, et le contraste, un peu plus guerrier, on va dire, de Kevin Vellu, eh bien, on va voir ce que ça va nous montrer. En tout cas, on a vu quelques belles choses avec Kevin Vellu. Bon, Kevin Vellu, il a mis la première. Et il a... On le connaît, il est comme ça. De toute façon, c'est son style. Oh là 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 là, on l'a compris aussi. Arthur Seyrod, lui, ne va rater aucune occasion parce que ses appuis lui permettent de réagir très très vite à la boxe de son adversaire. Ça, c'est un véritable atout. Maintenant, on va voir, derrière, vous voyez, ses coups un peu posés avec les mains. Il va falloir que ce soit plus moindre. C'est super. Mon coup de clé. Oui. Il est un peu guerri. Il est un peu guerri. Oui. Et il a touché, c'est le pire descendant. Il a touché, c'est le pire descendant. Ah oui, dans la gare encore, avec ses longs segments. Il a touché en gauche-droite, Arthur Seyrod et Kevin Vellu. Il avance, il fait bien. Mais il va falloir qu'il se protège peut-être un petit peu plus, Jean-Paul. Quand même. Oui, c'est bien. Le perquet avec le hockey pour terminer l'enchaînement. C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. Il y a ce côté, en exagérant un peu, on va dire esthète un peu d'un côté, un peu guerrier de l'autre. Enfin, c'est un peu ça. Regardez, vous avez vu cette tentative de high kick et puis derrière, c'est passé dans la garde. On a conclu en low kick, après l'enchaînement. Il fait de belles choses, hein ? Il fait de belles choses, il devrait faire un petit peu plus de low kick, parce qu'on a vu que Kevin Vellu n'aimait pas ça systématiquement dans les jambes, alors il ne bloque pas bien. Et en plus, on a senti que les impacts ne lui plaisaient absolument pas. Donc, Arthur a tout intérêt à accentuer ce travail en ligne de base. Et puis, il le fait bien. Oh là là, il y a le droit. Vous avez vu ? Louis Lévalier est une grande figure, évidemment. Toujours sympa, on se croise là, à l'entrée de la salle, comme si on s'était quitté. C'est amusant avec lui, parce qu'il a vraiment une double casquette. Il adore la boxe anglaise. Et il a eu de très très bonnes boxe anglaises. Il en a toujours. Une casquette ? Il y a toujours une casquette. Oui. On se souvient de Jean-Marc Morose, par exemple. Oui. Et d'un autre côté, il a tort le clé-point. Et il a aussi toujours entraîné de boxe anglaise le clé-point. Et rencontre un certain GMB. Exactement. Il s'était entraîné à Marseille, pendant une période, avec Louis Lévalier. Alors, lui, il sait bien ce qu'il fait là. Quand il lance son front kick, il enchaîne avec les clé-points. C'est une combinaison qui marche bien. Ça fonctionne. Il a le sens de la propos. C'est-à-dire qu'il le fait à bon escient, dans le bon timing. Il arrive à toujours bien contrôler la distance. Et le low kick, hop, fin de retrait, je me mets à distance, je me protège. C'est plutôt bien fait. Maintenant, il faut effectivement que cette boxe, surtout avec les mains, soit un petit peu plus sèche. Voilà. Un peu plus dur, hein, au niveau de la percussion. Jean-Paul, 21 ans, transfuge de la BF. On en parlait tout à l'heure avec Jannick Fiorenti. Il y a encore des choses sur lesquelles il progressera. C'est normal. Effectivement, pour Arthur Seroth, il faut qu'il devienne un petit peu plus, comment dire, tonique explosif des bras. Je pense que les combinaisons les plus vite, que ce soit un peu plus sec, ce sera un de ses axes de travail, c'est sûr. Mais la base est bien. Pour un boxeur, on vous le rappelle, de 80 kg, au Jennifer Antti, c'est 20 kg de moins, donc forcément ça va plus vite. 80 kg, voilà, ça bouge bien, mais ça va un petit peu plus dur, c'est normal. Les gens qui ont besoin de récupérer un point, on vient d'être parce qu'ils ne se sont pas aménagés depuis le début. Oh là là, c'est carrément la sanction. Et c'était derrière l'esquive, Jean-Paul. Esquive... Il est en train de perdre cette reprise. Ah oui, je voudrais que Kevin réajuste un peu sa boxe. Voilà, qu'il fasse un peu de feinte, qu'il soit moins... Ah non, par contre, qu'il ne tienne pas la jambe. Ça, ça ne rentre pas dans les règles de Keohan. Voilà, mais qu'il mette un petit peu plus de subtilité dans sa boxe, ça pourrait y aller. Et encore l'esquive avec la droite derrière, le front kick. Par contre, très fair play, on voit, c'est super. On a des bonnes attitudes, des bons signaux. Envoyer ça au public et notamment aux plus jeunes. Et c'est vrai, Jean-Paul, aussi, du côté... On parlait d'axe de progression du côté de Marc Opsérone. Mais du côté de Kevin Vélu, c'est vrai aussi que le fait d'avancer ne suffit pas forcément. Il faut aussi avancer de façon un peu organisée. Et de temps en temps, Kevin Vélu avance de façon un peu désorganisée. va mettre la pression, mais... Ah bah oui, c'est ça. Et si le fait d'avancer vous fait prendre plus de coups, c'est complètement raté. C'est l'effet contraire qui sera signéré par les armées. Bon, c'était un 3x3, Philippe. Il n'y a plus qu'une reprise aux deux hommes pour se départager. Et pour l'instant, Arthur Serod, franchement, ça va être compliqué pour Kevin, à moins... Il faut remporter vraiment la 3e. Il peut se passer des choses. Et Jean-Paul, non seulement Kevin Vélu remporte la 3e, mais pour lui, en faveur de son style, Eh bien, lorsque Arthur Serod est revenu dans le coin, on l'a trouvé très fatigué. Rêve-toi pas en bas, tu vas faire le contrôle. Tu trouves Arthur en bas. Rêve-toi pas en bas. Allez, tu fais le beau combat. C'est clair. On est bien d'accord. Ah oui, oui, oui. Mais il a raison, Louis Lavalli, parce que le style de Kevin Vélu d'avancer, c'est donc de bloquer Arthur Serod. S'il est dans le coin, forcément, il va être gêné. Il va avoir du mal à déployer ses segments. Il va avoir du mal à être à distance, alors que Kevin Vélu, lui, il va pouvoir le remettre. Donc, il a intérêt à bouger un tournoi. Il y en a toute affaire avec Kevin Vélu. C'est vrai que ça a été plus sympa pour lui d'avoir un adversaire un peu moins dynamique et une cible moins mouvante. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, je trouve l'attitude de Kevin très faible et très fort. C'est vraiment remarqué. Voilà les low kicks. Les low kicks. Les low kicks. Il faut qu'il en remette encore, Arthur. Ça fonctionne bien. Il a aussi un avantage avec la BR. C'est la panoplie d'esquive qu'on a vu depuis le début du courrage. Ça lui sert. Esquive avec remise derrière. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi à la Savate. Ou aux chaussons marseillais. Parce qu'on n'est pas là de Marseille. En fait, on est juste à côté. C'est ça d'ailleurs que tous les amis de Marseille étaient là aussi. C'est sympa. Le superviseur Estion Robert. Président de la région. Présente plus. Présente plus. Si ce n'est quand on parle de 4L. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a aussi un joueur qui marque davantage. Attention à la strappe de Kevin Bellu quand même. On va mettre dans les jambes, Arthur. C'est là que ça fonctionne bien. Pour l'instant on est dans la bagarre Jean-Paul, on a l'impression qu'Arthur Seyrod, fatigué, n'arrive plus à tourner et à bouger comme il le fait au début. Il est un peu plus à portée de Kevin Vellu, mais Kevin Vellu, Moxima est en train de prendre l'ascendant dans cette fin drop-piece. Il le sert, il le met à sa distance, c'est bien Kevin ! En même temps la garde est toujours un peu plus, voilà ! Exactement ! Ça y est ! Oh ça fait mal ! Le son numéro 1, si ça avait été fait dès le premier round, il n'aurait même pas... Il aurait même pas... Il va en faire 3, Arthur ! Oh il a très mal ! Il a 45 secondes, ça fait compliqué ! Il ne peut plus prendre appui sur sa jambe gauche ! C'est trop dur ! La solution, c'est l'accroché dans les corps ! On aime bien nous les KO dans les jambes, parce que c'est un KO, il n'y a pas de séquelles, c'est pas comme un KO au cerveau ! Ok, on va avoir mal un peu pendant quelques jours, mais c'est dans la cuisse, c'est musculaire ! C'est un peu compliqué de marcher pendant deux jours ! C'est beau de pouvoir mettre autre combat à l'adversaire, mais vous voyez, il arrive à partir ! Il a démarré trop tard ! Son travail très puissant en ligne basse ! Et c'est tant mieux pour Kevin Bellu ! Et c'est vrai que j'entends que... C'est des combats aussi comme ça qu'on apprécie, parce que les deux hommes se sont livrés à fond, alors tout n'est pas académique ! Mais voilà, on sent bien, ils se sont vraiment livrés, ils ont vraiment donné le meilleur domaine ! Ils ont essayé... Les low kick de Serone sur Bellu, le pauvre Kevin, ça va être un peu dur de se lever demain ! Et c'est vrai, il faut la béquille pour au moins une calme ! Mais je suis très heureux qu'il ait tenu jusqu'à la fin du combat, car il a eu des attitudes exceptionnelles ! Oui, oui, mais les deux ! Les deux en auraient complètement... Non mais comme il était plus en difficulté, parfois on s'oublie un peu ! Mais pas du tout ! Ah non non non, il est resté... Il est resté dans les clubs ! Il est resté... Comme il fallait ! Alors, la décision... Le point rouge ! Oui, voilà ! Sans surprise ! Non, sans vraiment de surprise, parce que même si on a vu la réaction de Kevin Bellu dans la troisième reprise, les deux premières étaient pour Arthur ! C'est une autre réaction de Kevin Bellu dans la troisième reprise !